C'est quoi ce bruit là ? Ça fait du bruit hein ? C'est ça le rock ? Pas du tout. Ah vous êtes là ? Alors c'est le grand retour des vlogs d'Aslak. Que tout le monde attendait avec impatience, c'est totalement faux. Eh bien messieurs bonjour ! Alors de quoi on va parler aujourd'hui Aslak ? Aujourd'hui je suis très content parce qu'on va parler de musique. Et la musique c'était un gros chapitre de ma vie et de celle de Guillaume. Avec Guillaume on est devenus amis. Lui il avait 19 ans et moi j'en avais 22. On s'est rencontrés à un concert à Bordeaux. Et on s'est tout de suite entendus et très vite on a voulu faire de la musique ensemble. Les gens ne le savent pas et les gens s'en foutent. Mais nous on le sait, on a été musiciens qu'on pourrait qualifier de galériens. On a tout de suite envisagé de faire des projets musicaux qui nous permettraient de gagner notre vie et qui nous donneraient aussi satisfaction. Et il y a une quinzaine d'années on a monté un duo. On faisait du punk rock on peut le dire ? Oui. Avec très peu de moyens. Et à ce moment là je me suis dit ok j'ai pas envie de faire autre chose de mon existence. Donc là on a ressorti ce vieux morceau des oubliettes de notre projet d'il y a 13 ans. Là on le répète. Une fois qu'on est content on va enregistrer la batterie puis après on fera la guitare, la basse et puis on va voir ce que ça vaut en terme de chant. Je t'entends pas mais je suis d'accord. J'entends rien de ce qu'il dit parce que j'ai un clic là qui est dans mes oreilles. Le projet musical qu'on avait à l'époque c'était vraiment de mélanger tout ce qu'on écoutait. Le rock avait plus sa place dans les médias qu'aujourd'hui. On voulait faire de la musique avec la guitare et la batterie très très violente, très rapide. Mais avec des voix très épurées, très douces et très très pop. Aujourd'hui on est trop fatigué pour jouer aussi vite donc on baisse le tempo. On est à 97 BPM. Avant on le faisait à 220. Non, on est deux fois moins rapide mais c'est pas plus mal. Malheureusement ces morceaux n'ont pas eu la vie qu'on aurait aimé qu'ils aient. Ça s'est resté très confidentiel. Néanmoins ça nous a permis de partir en tournée avec Toxic Avenger. À qui on doit cette chance d'avoir pu partir en tournée, de jouer devant beaucoup de monde et d'avoir pu être musicien de manière professionnelle dans nos vies. Du coup on est parti avec Toxic Avenger et encore une fois je ne le remercierai jamais assez pour cette expérience. Ça a duré un peu plus de deux ans cette période où on était musiciens. C'était pas si idyllique qu'on l'imaginait. C'est génial de jouer devant des gens, c'est génial de partir en tournée avec les copains, c'est génial de faire de la musique non-stop. Mais on a beaucoup fait la fête, beaucoup. Et on faisait la fête au boulot puisque c'était après les concerts. Et on faisait la fête la semaine parce qu'on n'avait rien à faire entre les concerts de qu'on sortait. On faisait de la musique la journée et le soir on allait boire des coups. Cette période elle nous a épuisés, elle nous a épuisés physiquement, elle nous a épuisés moralement aussi parce que c'était très intense. On a touché du bout de doigt un rêve qui n'en était pas un, qui était juste une autre routine, un autre quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand je regarde ces vidéos, quand je repense à cette période, même si je suis très heureux dans ma vie actuelle, ça me laisse quand même un petit parfum aigre doux, de mélancolie. Je dirais pas de regrets parce que j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai eu probablement la carrière musicale que je méritais. Après loin de moi l'idée de vous dire que cette expérience dans la musique était un échec, pas du tout. On a eu beaucoup de chance de pouvoir vivre ça, de pouvoir jouer devant des gens, de pouvoir être applaudi par des inconnus, de pouvoir voyager grâce à la musique, de pouvoir être musicien tout simplement. Et on est conscient qu'il y avait peut-être des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de personnes qui auraient rêvé de vivre ça. Donc on remercie l'univers pour ça, on remercie Toxic Avenger. C'était une super histoire, une super période et une super expérience. En tant que vidéaste, l'ironie du sort c'est que j'ai créé un environnement de travail qui est le même que celui que j'avais à l'époque avec Guillaume. On avait un petit studio à Montreuil avec une cabine de prise de 8 mètres carrés dans lequel on passait nos journées. Alors c'était techniquement limité mais on arrivait quand même à sortir ce que j'estime être le bon morceau. Maintenant effectivement on a un studio, une cabine de prise qui fait 128 mètres carrés. J'ai tout le matériel que j'avais avant. J'ai même des gens avec qui je travaille qui peuvent m'aider. Et on fait plus de musique. J'espère que tu vas être brillant. Moi aussi. Rappelle-toi en 2010 quand on était musiciens. Donc l'objectif de cette vidéo officielle c'est de voir si on peut avoir le son de Steve Albini. Mais en vrai c'est un prétexte pour refaire de la musique avec mon pote et de redonner vie à une chanson parmi d'autres que je pense être une bonne chanson. C'est dans la boîte ! C'est dans la boîte ! À moi ! J'espère que ça va sonner comme dans mes rêves les plus fous. Mais j'aimerais bien me dire que dans cette pièce en fait, c'est possible d'avoir le gros son que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et il y a un petit fantasme au fond de moi, même si ça me paraît invraisemblable, mais que ce studio devienne un endroit pour enregistrer des énormes tueries de rock. J'y crois pas du tout. Mais bon, si jamais vous avez un groupe avec des très très bons morceaux, je pourrais envisager de vous louer ces murs pour pas très cher. N'hésitez pas à envoyer un petit message. Est-ce que c'est bon pour toi ? Est-ce que ce qui est intéressant, c'est le recul qu'on peut prendre sur cette période ? Et sur les intentions qu'on peut avoir à un moment T ? On voulait vraiment être à contre-pieds et donc on cherchait le tempo le plus rapide, les voix les moins appropriées et le nom le plus idiot. Peut-être que c'était beaucoup trop de contre-pieds dans un seul projet. C'est comme si tu faisais des voix de tête en courant, ça n'a aucun sens. On avait une ambition de faire... ... et ça faisait... Viens avec moi. Ok. On va chercher une autre guitare. On prend celle-là ? Allez, double bobinage. Micro Seymour Duncan, normalement, c'est le gros son. À l'époque, je ne pensais pas du tout faire autre chose de ma vie. Parce que je n'ai pas spécialement envie d'être une star, mais j'avais besoin, je pense, de reconnaissance plutôt que de l'envie de partager de l'art. Et c'est tout l'enjeu, je pense, de la réussite d'un artiste. C'est une espèce de balance entre tes besoins narcissiques, ton envie de partager quelque chose. Et aujourd'hui, à 42 ans, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui avaient plus ou moins de succès, que ce soit dans la musique ou aujourd'hui dans la vidéo. Et tous les gens que j'ai pu croiser, qui étaient au top de leur art... Tu veux faire l'autre guitare ? Ouais ! Ils avaient tous au moins ce point commun de vouloir éclater les gens, les rassasier, de leur envoyer du bon matos. En ayant comme ça des ambitions de professionnalisation avec Guillaume, moi je pense que pour ma part, j'ai un peu oublié les raisons qui m'ont fait faire de la musique quand j'avais 14 ans. Et je découvrais Nirvana, c'était la passion. Et de vouloir à tout prix transformer ta passion en profession, tu oublies un peu ce qui te motive. J'ai encore des amis qui galèrent mais qui continuent à faire de la musique et je me dis, c'est fou, c'était clairement plus habité que moi. Et parfois, c'est vrai que je regarde ma guitare, je regarde mes synthés, mes pédales, mon matériel et je me dis, mais plaque tout, refais de la musique, c'est ça qui te rendait heureux. À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent mais nos journées, elles étaient bien remplies et on s'amusait. Il ne reste plus que deux choses à faire, Guillaume. La basse et chanter. Je te montre la bête. Basse, Fender, jazz basse, super basse. C'est trop bien en fait de faire de la musique. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il ne s'est passé rien, on a fait d'autres choses. Je suis content de faire les autres choses aussi. Je dirais qu'on est content. C'est vrai qu'on ne s'en sert plus au quotidien. Tu vois, avant c'était notre life, on ne faisait que ça. On était zicos, on arrivait quelque part, on était zicos. Aujourd'hui, les gens font « Ah t'as fait de la musique ! » Et j'avais « Ah putain, j'avais fait de la musique il y a longtemps. » C'était beaucoup ma vie. Et maintenant, on va faire les voix. C'est le moment qu'on redoute le plus. Je suis très confiant de la partie instru. Et j'ai peur que les voix, ça gâche tout. Pourquoi ? Bah parce que... C'est des belles voix. Ok, je suis chaud. Et surtout... Et ça, c'est peut-être plus par rapport à l'âge que par rapport à notre emploi du temps de musicien. Ce qui me manque le plus, c'est... Le rêve. Le rêve que tout ça va nous emmener quelque part. Vas-y, on essaie d'enregistrer. Tu veux ? Tu n'as pas de fameux de toute façon. Tu sais ce que je pense à Guillaume ? Non. C'est juste les phrases. On les fera après. On les fera après, ouais. Exactement ce que je pensais. On pense la même chose. On est des frérots. Oui. Et ça fait partie du jeu, hein. On vieillit, voilà. L'espérance de vie diminue et l'espérance de rêve aussi. Aujourd'hui, je me pose encore la question de savoir ce qui compose un succès, ce qui compose une œuvre qui plaît. Je pense qu'on avait plus envie de se rassurer, de se dire qu'on était capable, et on l'était d'ailleurs, que de partager des choses un peu innovantes, un peu originales. J'aime. Non, c'était bien, hein. Heavy thoughts. En fait, à partir du moment où on a voulu professionnaliser nos activités de musiciens, il y a aussi un facteur qui est rentré en jeu, c'est qu'on était très à l'affût de ce qui marchait. Parfait, ça ! Attends, tu veux faire les ouuuuh ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On voulait être dans la tendance, et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, où je n'ai plus aucune ambition musicale. Vous étiez bien, non ? Ouais, c'est bien. Oui, oui. On est complètement libérés, on est complètement affranchis de cette pression de la mode, et ce serait sans doute le meilleur moment pour faire de la musique. Quand on fait du rock, on fait des doigts d'honneur gratos. T'inquiète, c'est pas pour toi. C'est une attitude, quoi. J'ai peur. Néanmoins, de cette période, je pense qu'on a réussi à faire quelques bonnes chansons, et quand j'écoute aujourd'hui, même après cette relecture de Heavy de cette chanson qu'on a jouée aujourd'hui, je vois un peu de lumière qui traverse. Je vois qu'on a pu quand même transmettre quelque chose. Bon, après, il y a l'autotune. Tu connais, hein. Seule, putain ! Je t'ai régalé, la ! Oui, là. Mais ça va, faut le mettre dans une grosse reverb de room comme si on était bourré, quoi. On a fini les prises. Il n'y a pas une autre prise à faire ? Je ne sais pas. ça nous a fait plaisir ça a fait plus plaisir de chanter oui moi aussi en fait quand j'ai fait l'armôme sur ta voix vraiment ça faisait vraiment dix ans qu'on l'avait pas fait ça ça m'a fait un petit truc genre de cette pièce elle est adaptée à faire du rock gras quand on joue la batterie dans une pièce très grand c'est quand même très ça fait énormément de bruit et alors pour la guitare ça faisait vraiment je pense dix ans que j'avais pas enregistré des guitares autrement que par guitare rig les guitares c'est une simulation de l'ampli franchement c'est pas du tout pareil c'est tellement mieux de réussir à l'ampli on a vraiment réussi à conjuguer nos ambitions de l'époque et notre sagesse d'aujourd'hui avec les moyens techniques à disposition je pense vraiment que c'est un bon morceau complètement hors du temps parce que parce que c'est plus du tout la mode de ce genre de musique c'est que alors déjà à l'époque on a choisi un style de musique qui n'était pas non plus tu vois il était pas tout à fait mort mais là mais en 2023 là le rock mon gars c'est un carton j'ai regardé le top 50 il y en a 0 en fait on arrive on est la nouvelle vague mais peu importe on a un peu auto tuner les voix parce qu'on est quand même à chier en termes de champs enfin surtout moi si j'en crois à yohann à le chant en vrai qui dit j'étais assez impressionné moi non je suis vraiment très curieux d'avoir la vie de gens inconnus qui ne connaissaient pas à l'époque sur ce sur ce morceau et sur cette expérience n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous en avez pensé et j'espère que ce plaisir vous allez ressentir et que vous apprécierez au moins autant le morceau que cette vidéo m'envoyer des messages 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 et regardez ce qu'il s'agit j'espère-être m'envoyer des messages Oh, 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 oh Éditho, éditho Éditho, éditho